T'es en train d'insulter vraiment tout l'arbre généalogique de cette fille que tu as vu à la télé. Si je peux avoir un petit tips pour ces gens-là, il y a quelque chose qui s'appelle dégorger le poireau. Je vous invite à le faire. Le cyberharcèlement, il a commencé quand il y a eu des problèmes dans l'émission de télé-réalité. Je m'étais rapprochée d'un garçon qui était en couple. Moi, c'était ma première télé-réalité. Je me suis attirée les foudres des « t'es une briseuse de coupe, t'es machin », parce que forcément, il y a des personnes qui ne vont pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Du coup, ça peut être violent. Moi, j'ai reçu des fois des messages en mode « ouais, tu mérites d'être égorgée, fais gaffe quand tu sors de chez toi ». Et du coup, bam, ça déchaîne de la haine, ça déchaîne de la haine. Sauf qu'on ne se rend pas compte que derrière un écran, on est des humains. Et ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on ne voit pas. Moi, mes DM, je les lis tous quasiment. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a certains spectateurs qui prennent beaucoup trop au premier degré ce qui se passe dans la télé-réalité. Je suis comme les personnes qui regardent. Même si on me dit que c'est du vrai, je me dis « est-ce que c'est vraiment du vrai ? Est-ce que lui, il est en train de faire l'acteur ? Attends, il me dit ça en off, mais il ne me dit pas ça en in, c'est trop bizarre. » En étant dans la télé, tu ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu ne sais pas si la personne est réellement en couple. Est-ce qu'elle te drague vraiment ? Est-ce que c'est pour faire venir sa copine qu'elle te drague ? Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que si ? Est-ce que ça, tu entends des choses en off ? Ce qui se passe, c'est vraiment, on vit. En fait, on vit, il y a des caméras autour de nous. Maintenant, on ne peut pas avoir une caméra qui nous filme à manger un petit pain au lait toute la journée et être là à bronzer. Il faut qu'il se passe des choses. Les téléspectateurs sont friands de ces choses qui se passent. Moi, en l'occurrence, ils se sont dit « elle se rapproche de Paga » alors qu'il lui a dit qu'elle était en couple. Donc, ils ne prennent pas du tout en compte que c'est une émission de télé, de ce qui peut se passer en off, de ce qu'on m'a dit. On ne prend pas toutes ces choses-là en compte. Les personnes qui font ça ne se rendent vraiment pas compte de l'impact. C'est fort ce que je vais dire, mais il y a quand même des personnes qui en meurent. Quand bien même la frustration, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, donner un avis, ok, souhaiter la mort, non. Je les ai mal vécu, c'est des moments où tu pleures. Et puis, en plus de ça, le métier d'influenceur, c'est un métier très incertain. On n'est pas à plaindre, je suis d'accord, mais ça reste un métier éphémère. C'est un métier sur lequel on n'a pas de recul. Déjà, on a un énorme stress au niveau du taf. J'essaye de faire bien pour faire plaisir à ma communauté. Et malheureusement, je me prends quand même des menaces de mort, des insultes. Tu essaies de sortir la tête de l'eau et bam, tu te reprends un truc. Et c'est super chiant. J'ai eu des grosses périodes de dépression. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point ces périodes-là sont très noires. Et c'est horrible, mais à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Aujourd'hui, ça fait la personne que je suis. J'ai vécu d'autres choses dans ma vie qui font que je pense que j'ai les épaules pour en parler. Je me suis juste dit que c'est des personnes derrière un écran. Ces personnes-là, on ne les voit jamais dans la vie réelle. En vrai, je suis même sûre que certaines personnes comme ça sont venues me demander des photos. C'est vrai que le cyberharcèlement, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup les hommes. Tu es en train d'insulter vraiment tout l'arbre généalogique de cette fille qui ne te connaît pas, que tu as vue à la télé. Si je peux avoir un petit tips pour ces gens-là, il y a quelque chose qui s'appelle dégorger le poireau. Je vous invite à le faire. De façon à vraiment, je ne sais pas, peut-être se... La plupart du temps, les gens qui vont dire ça, c'est un mec qui rêverait clairement d'être dans le lit avec moi. On ne va pas se mentir. Encore une fois, ce n'est pas présomptueux. C'est un mec qui va rentrer chez lui, il va poser ses pieds sur la table. On mange quoi ce soir ? Ça ne me convient pas. C'est très cliché, ce que je dis, mais c'est ce type de personnes-là qui critiquent. En plus de ça, j'ai déjà même eu des gens qui, quand je remontais, c'est-à-dire que le dernier message que je voyais, c'était des insultes. Je remonte, je t'aime, t'es trop belle. Une insulte. Quand je dis frustration, il faut vraiment entendre frustration, les gars. Dernièrement, depuis que j'ai officialisé ma relation avec un sportif de haut niveau, c'est bien évidemment que j'ai reçu des commentaires pas très sympathiques. C'est des commentaires en mode « Micheto », « Ah, super, il te met bien ». Je ne l'ai pas attendu pour payer quoi que ce soit, ni pour avoir le train de vie que j'ai actuellement. C'est quelqu'un de très simple et on vit notre vie simplement, en fait. Je n'ai jamais été femme d'eux. Et même si, à l'heure actuelle, j'avais encore mon institut de sourcil, je ne serais toujours pas femme d'eux. Je serais Léna avec son institut de sourcil, qui a fait ses petites formations, qui a été agent immobilier, et nanani, et nanana, et c'est tout. Que je fasse une belle story toute mignonne, que je fasse un truc critiquable ou pas critiquable, je serais critiquée. Donc en fait, j'ai juste appris à l'accepter. C'est avoir cette force de caractère de se dire « Je fais ce que j'ai envie de faire », sans avoir de regrets.